En 2022, je me suis lancé dans un grand voyage. J'ai traversé 21 pays d'Europe à vélo en solitaire. J'ai roulé plus de 15 000 km en 9 mois. J'ai dû faire face à la météo parfois difficile, comme la neige et le froid. Affronter quelques tempêtes et orages, sous la pluie et contre le vent. Ou encore dans la nuit. Mais en réalité, j'ai eu beaucoup de soleil. Ça m'a permis de profiter et de voir pas mal de paysages. Comme la France, la Belgique, le Danemark, la Suède, la Norvège, jusqu'au Cap-Nord, la Finlande, la Bulgarie et la Grèce. J'ai croisé pas mal de niveaux sauvages, comme des rennes en Scandinavie. N'hésitez pas à venir me voir sur les bivouacs. J'ai croisé beaucoup de chats et de chiens sauvages. Des dromadaires, des chevreuils et encore plein d'autres. Voyager seul, c'est devoir tout gérer. Les lieux de bivouac aux problèmes mécaniques, en passant par la nourriture et encore bien plus. C'est aussi devoir faire face à la solitude et se retrouver seul face à soi-même pendant des heures dans d'immenses prairies ou à rouler sur des kilomètres sur des routes désertes, parfois jusqu'à me rendre fou. Si je me suis lancé dans l'inconnu, c'était pour découvrir l'aventure et me faire grandir à travers la différence de culture des différents pays, trouver une certaine liberté et prendre du recul. Une fois sur le terrain, c'est beaucoup plus simple de se rendre compte de la chance qu'on a dans nos vies pourtant parfois si banales. Heureusement que j'avais avec moi mon fidèle compagnon, Nesty, un ours en peluche, qui lui aussi a dû affronter toutes les difficultés pendant ce long voyage. Même s'il n'est pas à plaindre, il arrivait même à se mettre dans des situations que je ne comprendrai jamais. Mais aussi grâce à lui et à son sourire, j'ai pu faire pas mal de rencontres. Le départ est fixé à 9h, à Nol. J'y retrouve un groupe d'amis qui m'accompagnent sur les premiers kilomètres. Je les quitte très vite pour me retrouver seul sur les premiers chemins. Gérer les premiers caprices de Nesty et les premiers bivouacs. Après quelques jours, je me rapproche tout doucement des Alpes et donc des premières grosses montées. Je dois franchir quelques cols avec un vélo qui fait plus de 30 kilos. Et les descentes ne sont pas forcément plus simples que les montées. Pour commencer le voyage, j'ai décidé de faire un tour de France, histoire de me chauffer un petit peu. Prendre mon rythme et rendre visite aux amis et à la famille que je ne pouvais pas voir régulièrement. J'ai donc pris la direction du sud, vers la Méditerranée. Mais c'était déjà un premier objectif que d'aller au bord de la mer en vélo. Puis, j'ai continué vers l'ouest, où j'ai longé la côte atlantique. J'ai eu la chance de faire pas mal de rencontres sur ces premières semaines de voyage. Et de profiter d'une météo magnifique, parfait pour se mettre en jambes. Une fois là, j'ai continué vers le nord de la France, puis la Belgique. Cela m'a pris quelques jours pour la traversée, et je me suis retrouvé aux Pays-Bas. On peut dire au revoir à la Belgique, et bonjour aux Pays-Bas. Troisième pays validé. La Néerlande, c'est un pays plat, et je m'y attendais. C'est sûrement pour ça que c'est le pays du vélo. Il y a des pistes cyclables partout. Je n'ai pas roulé un seul mètre sur la même route que les voitures. Mais c'était même trop plat. Le vent souffle sans arrêt, et rouler pendant des heures sans rien avoir de spécial, c'est assez ennuyant. À Amsterdam, rien de plus normal que d'avoir son vélo dans les escalators. Ça me permet de traverser la ville, et de profiter du beau temps. Quoique, pas forcément. Heureusement, je trouve de quoi m'amuser de temps en temps. Assez de plaisanteries. Je fais un rapide passage en Allemagne, puis j'arrive au Danemark. Je découvre des shelters, qu'on peut trouver uniquement dans ce pays. Ce sont des cabanes construites pour donner un moment de repos aux voyageurs. Il y en a littéralement partout. L'accès est gratuit et pour tous. Les plus simples ont juste une petite plateforme surélevée et abritée, et d'autres ont un accès à l'eau et un stock de bois pour faire du feu. Les shelters sont aussi un bon lieu de rencontre, puisque tous les voyageurs, le soir, dorment dans ses abris. Il m'arrivait régulièrement de partager ma soirée avec d'autres personnes. Ça me changeait de l'habitude. Et en 10 jours de traversée du Danemark, je n'ai pas utilisé une seule fois ma tante. Le Danemark, c'est un vrai sentiment de liberté, de se retrouver au milieu de ces grandes plaines d'herbes, sans habitation, sans vie, ni grande végétation. C'est vraiment des paysans, on se croirait presque dans un film. Une fois au nord du Danemark, avec Nesty, on prend le bateau pour arriver en Suède. On se croirait presque dans les Vosges. Je roule en direction d'Oslo, la capitale norvégienne. Et je longe le bord de la mer, qui est vraiment très sympa. Bon, j'ai beau être en Suède, il fait quand même 35 degrés. Il n'y a pas un peu d'ombre. Je passe la frontière norvégienne, et directement, je découvre un autre univers. Des paysages entre la berre et la montagne, c'est super agréable. Et encore une fois, le soleil est au rendez-vous. Je fais quelques visites à Oslo, et je prends un peu de hauteur pour apprécier la vue sur le fjord de la capitale. Je continue sur les routes norvégiennes et suédoises en direction du Cap Nord. Je passe sur les routes, mais aussi sur les chemins forestiers de ces immenses forêts scandinaves. Le Cap Nord, c'est l'endroit le plus au nord du continent européen, au nord de la Norvège. La route n'y est pas toujours facile. Il faut prévoir ces points de passage, car plus on monte vers le nord, moins il y a de population. Je trouve qu'une épicerie tous les 100 km. Il faut donc gérer toutes les galères seules, et je m'occupe comme je peux sur le vélo. Je continue, et je passe le cercle polaire arctique. Je profite des paysages, et je m'arrête à Kiruna, chez un ami vongien pendant quelques jours. C'est la dernière grosse ville au nord de la Suède. Je me repose, et en profite pour faire quelques achats avant de repartir vers le Cap Nord. Bon voilà, je suis reparti aujourd'hui, du coup, après une pause de 9 jours. J'arrive dans les montagnes norvégiennes, je vais passer la frontière demain, direction le Cap Nord du coup. Ce sera dans une dizaine de jours. Voilà, c'est parti. Globalement, en Scandinavie, le bivouac est vraiment libre et autorisé. Je peux poser ma tente vraiment n'importe où, sans que ça ne jette personne. J'ai dormi dans des cabanes de pêcheurs ouvertes, sur des pots de rennes, ou même d'autres endroits inédits. Bon, la météo a un peu changé aujourd'hui, et je devais gravir une montagne, mais avec la météo, ça risque d'être un peu juste, et j'ai vu un gars qui m'a dit qu'avec le brouillard et le vent, c'était dangereux d'aller là-haut. Donc, je fais le choix de rester sur la route, ça me fait un détour de 80 km, mais vaut mieux ça et rester en sécurité. C'est vrai que j'ai eu plutôt beaucoup de beau temps dans mon voyage. Mais je ne vais pas vous faire croire que même dans ces pays du nord, j'ai toujours eu un grand soleil. Je passe quelques fois entre les averses, mais la pluie revient très vite. Bon, la pluie est en train d'arriver, il y a un peu de vent, mais je me suis trouvé des copains. Salut les copains ! Ils sont partis. Bon, je viens de me faire une belle petite montée. C'est cool, une fois que je suis en haut, je ne peux pas profiter de la vue, avec les nuages, mais bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, je me rapproche vraiment du Cap Nord. Je croise plus de rennes que d'habitants par jour. Je ne passe pas des routes détruites et parfois inexistantes. Je suis vraiment tout seul. Plus qu'une centaine de kilomètres avant le Cap Nord. Mais pour ça, il faut passer le redoutable tunnel. 7 km à pédaler dans le noir, le froid, et avec un bruit assourdissant lorsqu'il y a une voiture qui passe. Allez en route pour le Cap Nord, avec mes copains les reines. Aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas de vent, c'est magnifique. C'est la dernière journée avant d'arriver au Cap Nord. Il fait beau, et j'ai la chance de pouvoir profiter de ces paysages dignes d'un conte de fées. Et après quelques dizaines de kilomètres de montée, j'y arrive enfin, au Cap Nord. En haut d'une falaise de 300 mètres, avec littéralement rien à l'horizon. C'est une vraie sensation de bout du monde que d'être arrivé ici, seul, et à vélo. Je dors sur place pour rebourser chemin le lendemain sur 200 km. Je n'avais pas vraiment d'autre choix puisqu'il n'y a qu'une seule route pour arriver ici. La bonne météo me permet de faire de jolis bivouacs et même d'avoir un peu de visite. Je quitte ensuite la Norvège pour la Finlande, direction le sud. Et ce n'est pas toujours facile de rouler dans ces longues lignes droites finlandaises quand le vent vient de face. Bon, il y a pas mal de vent. Je suis même obligé de marcher à côté du vélo. J'ai comme ça pendant 60 bornes, donc je vais essayer de voir si je peux pas faire du stop pour qu'une voiture, une caravane, un camping-car, je n'en sais rien prenne, on verra bien. Mission réussie. Un camping-car m'a déposé à la prochaine épicerie. Car le problème, ce n'était pas le vent. C'était d'arriver avant que la boutique ne ferme. Je n'avais plus rien à manger. Ouais, il faut penser à tout en voyage. Mon vélo pèse plus de 30 kg. Il me faut donc un minimum d'énergie. Je transporte avec moi tout le matériel de bivouac. La tente, le sac de couchage, un réchaud et une casserole. J'ai bien sûr des vêtements de rechange et de pluie. Je transporte avec moi littéralement toute ma vie. Et je suis loin d'être le plus chargé. Bon, je suis toujours en Finlande. Et c'est pas Nesti qui va faire peur au Rennes. Rouler entre les animaux et dans cette nature immense, c'est super relaxant. Bon, je viens de faire 6 km depuis que je suis parti ce matin. Ça veut surtout dire que j'ai passé les 10 000 km en moins de 6 mois en vélo. Mais ça, normalement, c'est le kilométrage d'une voiture. Je sais pas comment je dois prendre cette information. Plus de 10 000 km, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas fini. Je continue toujours en direction du sud vers Helsinki pour prendre le bateau pour Tallinn, en Estonie. Je roule le long de centaines de lacs. Avec ce soleil, c'est vraiment sympa. Il commence à faire froid la nuit. Il vaut mieux que je continue vers le sud. Bon, voilà, je suis arrivé en Estonie. Du coup, je viens de sortir du bateau. Qui est juste là. Un beau bateau. C'était un peu plus de 2 heures de traversée. Mais bon, c'est parti pour découvrir une nouvelle ville et un nouveau pays. En Estonie, je découvre une nouvelle culture, beaucoup plus proche de la culture russe. Notamment avec les bâtiments. Mais les routes aussi. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Mais ça me vaut quand même quelques problèmes techniques. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, c'est vraiment des petits pays. Je traverse les frontières sans même m'en rendre compte. Si je dois retenir quelque chose de ces pays, c'est l'accueil des gens. Ils sont tous super sympas. J'ai le droit tous les jours à des petits cadeaux de nourriture qui font super plaisir. Je traverse ensuite la Pologne et la République Tchèque. C'est maintenant l'automne, ce qui veut dire que la météo se gâte parfois. Ce qui m'oblige à trouver des endroits abrités pour dormir, essayer de faire sécher quelques vêtements. Mais lorsqu'il fait beau, je peux profiter des magnifiques couleurs rougeoyantes des montagnes tchèques. Je continue jusqu'à Vienne, en Autriche, où je fais une halte de quelques jours. Bon, ben voilà, je viens de repartir de Vienne, du coup, ce matin. Ça fait du bien, un petit week-end de pause et de visite. Je ne me suis pas ennuyé, en tout cas, c'était sympa. Et puis, voilà, direction Bratislava, en Slovaquie, et ensuite Budapest, en Hongrie. Voilà, c'est parti. Je reste à peine une journée en Slovaquie, et je passe en Hongrie. Je longe le Danube sur plus d'une centaine de kilomètres. Il fait super beau et c'est super agréable de rouler ici. Le seul problème en Hongrie, c'est les gens. Les Hongrois ne sont pas du tout ouverts vers les étrangers. J'ai même du mal à avoir de l'eau. Et le soir, peu importe où je mettais ma tente, il y avait toujours quelqu'un pour appeler la police afin d'être sûr que je ne sois pas dangereux. Je ne peux pas être dangereux, j'ai un nounours avec moi. Enfin bref, je traverse juste le pays sans me poser de questions pour aller en Roumanie. Bon, ben voilà, je viens d'arriver en Roumanie du coup. C'est le 17ème pays, il ne fait pas très beau pour le moment. Ça devrait se lever bientôt. Et puis voilà, c'est parti. Après, direction Bucharest, au sud de la Roumanie, c'est ça. Et puis ensuite, on verra. J'ai vraiment apprécié la Roumanie. Il y a des jolis bâtiments, mais aussi de super paysages et des montagnes magnifiques avec toutes ses couleurs d'automne. Je ne m'attendais à rien en arrivant ici et franchement, je suis super content. J'ai découvert et vu plein de choses super originales. Je suis aussi obligé de souligner l'accueil des Roumains, l'exact opposé de leurs voisins hongrois. Tous les soirs, je suis invité à manger ou à dormir chez l'habitant. Une proposition pour boire un café ou un alcool local. C'est quand même agréable et ça fait du bien d'être accueilli comme ça. Surtout quand ça fait des mois qu'on pédale et qu'on dort dehors. On ne se rend pas compte, mais c'est super fatigant d'être 24h sur 24 à l'extérieur, peu importe la météo. Manger dehors, dormir dehors, se laver dehors et avoir une logistique autour de ça, c'est quand même assez difficile. Bon voilà, je me retrouve encore une fois à traverser le Danube. Je l'ai déjà traversé pour passer de la Slovaquie à la Hongrie. Et là, je le repasse à nouveau pour passer du coup de la Roumanie à la Bulgarie. Donc je vais prendre le bateau ce coup-ci. Et puis voilà, on route pour la Bulgarie. Ce coup-ci, c'est sûr, je suis bien en Bulgarie. Et je continue vers le sud sur ces grandes routes. Ça fait bien longtemps que je roule avec les voitures. Depuis l'Estonie comme en France, les voitures sont prioritaires sur les vélos. J'essaye au maximum d'emprunter les routes secondaires, mais ce n'est pas toujours simple. Mais souvent, ça me permet d'avoir de jolis points de vue. Je profite du beau temps et de ces paysages inédits. Encore une fois, j'ai l'impression d'être dans un film. Je navigue sur les chemins, les petites routes, tout seul, à regarder ces paysages. J'ai beau déjà être dans le sud, le mois de décembre se rapproche et l'hiver aussi. Il commence à faire froid la nuit. Alors, direction à la Grèce. Mais voilà enfin dans le pays le plus au sud du voyage, la Grèce. Il fait beau, mais il n'y a plus les derniers jours. Ce qui a rendu certains chemins impraticables. J'arrive à m'en sortir et je peux profiter des montagnes rocheuses et d'une végétation bien différente de la Scandinavie. Aucun règne aux alentours. Après quelques jours, j'arrive à Athènes en plein mois de décembre. C'était mon dernier objectif. Du Cap Nord jusqu'à Athènes à vélo. Je reste quelques jours à faire le touriste, puis je prends le chemin de la maison. Bon, je suis reparti d'Athènes du coup, enfin, parce que ça faisait deux jours du coup que je devais repartir et j'ai retardé un peu le départ. Donc, on est reparti direction Patras. Je pourrais prendre le bateau pour l'Italie. Et voilà, d'ici deux, trois jours, j'y serai. Au moment, je voyage le long de la mer. Bon, ça, c'est sympa. C'est reparti. Je me fais quelques pas en route et je profite de mes derniers bivouacs le long de la mer. A partir de maintenant, la météo se gâte. Ça commence à se couvrir et de nombreuses averses arrivent. J'ai l'habitude maintenant. Heureusement que j'ai mes habits de pluie pour me garder au sec. Je prends le bateau direction l'Italie. J'arrive sous le soleil, mais la plume rattrape. J'arrive encore à la prendre avec le sourire. Allez, Moussaillon, on se dirige droit vers la tempête. Repliez la grand voile et larguez les amarres. Ok, Bobby, cette houle nous secoue dans tous les sens. Je ne pense pas que le bateau pourra survivre encore longtemps. Il a déjà été touché à bas bord et la poux est déjà en train de couler. Il faut faire quelque chose. Les femmes et les enfants d'abord. Je suis en plein milieu de la tempête. Je suis en train de traverser une petite bourgade, comme vous pouvez le voir, mais il n'y a pas de taverne ouverte. Ils n'ont pas de rhum à me prescrire. Je continue d'opper ma route en espérant trouver quelque chose de meilleur un peu plus loin. Gardez le courage, Matelot. La tempête est en train de se calmer. J'ai aussi trouvé un petit peu de bétail. Nous allons pouvoir nous alimenter, reprendre des forces pour sortir de cette tempête. Moussaillon, obstacle droit devant. La navigation n'est pas facile, Matelot. Ok, Moussaillon. Je crois que le plus gros est passé. Le bon ciel bleu doit venir. Encore une affaire rondement menée. Bon, le ciel bleu n'aura pas duré longtemps et je commence à en avoir marre. Du coup, je prends le train pour Milan histoire de sortir un peu de cette pluie. Bon, ben voilà. Dernière halte touristique, je pense, dans Milan. Aujourd'hui, il pleut. Demain, je vais repartir. Il devrait faire beau, donc ça ira. Et je retrouve ce soir Ricardo, un Italien que j'avais rencontré à Rovaniemi, en Finlande. Il voyageait aussi en vélo. Donc c'est parti. On va le retrouver dans un bar. On va manger ensemble. Et c'est cool. Ça fait plaisir de discuter avec quelqu'un qui connaît toutes les galères du voyage à vélo. Il me dit que je suis le bienvenu la prochaine fois que je passe à Milan. Je repars le lendemain. La pluie s'est arrêtée, mais il fait assez froid. Bon, je suis au milieu de rien. Il y a pas mal de brouillard. Il ne se fait pas hyper chaud. Il doit faire moins 1, moins 2 degrés. Et j'ai du vent de face, donc au centi, peut-être moins 5, je n'en sais rien. Il ne se fait pas hyper chaud, mais de toute façon, je suis obligé d'avancer. Il n'y a rien à faire ici. Donc je continue tranquillement. Et puis voilà, on verra bien la suite. Et comme Nesty, mes affaires sont mouillées. Et le gel n'arrange pas les choses. Ça fait 9 mois que je suis parti, 1 mois et demi que je pédale dans les montagnes, 2 semaines qu'il pleut, 2 jours qu'il gèle. Le tout cumulé, c'est en fait trop pour moi. Les jambes et la tête n'arrivent plus à suivre. Je décide d'arrêter mon voyage ici et de rentrer en bus. Le voyage est fini. J'avais imaginé plusieurs fois le moment où j'allais rentrer, mais je ne l'avais pas imaginé de cette façon. Je suis content d'être rentré et maintenant il n'y a pas un jour où je ne pense pas à un paysage ou à une rencontre. Je suis heureux de m'être donné les moyens d'être allé voir des reines dans les forêts scandinaves, d'avoir vécu l'accueil chaleureux des roumains ou encore d'avoir vu les anciens temples grecs, le tout à vélo et en solitaire. Je suis loin d'être assuré, et je ne suis pas prédestiné à en être un. Je me suis simplement donné les moyens d'aller au-delà des peurs du quotidien. Et je pense qu'avec un peu de courage, chacun d'entre nous peut réaliser ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes.